Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 15 au 21 avril. Allez, on va regarder pour vous les Sagittaires l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine. Oh, tiens donc, tiens donc. Alors, pardon, désolé. Nous avons la carte du fou, c'est l'énergie qui vous accompagne. Donc l'aventurier qui part dans une nouvelle aventure. Et nous avons l'as de coupe qui nous parle d'un nouveau départ. Nouveau départ, ce sont des coupes. Un nouveau départ émotionnel. Pour vous en cette semaine, un nouveau départ émotionnel. Le fou, il vous incite à suivre votre cœur et à vous ouvrir à de nouvelles expériences émotionnelles. Complètement. Oh, et de ne pas rester attaché, accroché à quelque chose. Avec le 4 de Pentacle, oui, on s'accroche à quelque chose qui n'est plus bénéfique, mais on s'accroche quand même. Voyez ? Oui. Le fou, il est libre. Je le dis au passage. Le fou est libre. Allez. Enfin, en tout cas, il reprend sa liberté. Il se libère de ses contraintes. Pour les Sagittaires du 15 au 21 avril. 5 de Bâton, Cavalier d'Épée. Sagittaires. Ouais, genre, j'aime non plus, j'aime pas comment elles sont tombées, donc je vais pas les prendre. Allez. Le valet de Bâton. Sagittaires. Du 15 au 21 avril. Sagittaires du 15 au 21 avril. Ça tombe ou ça tombe pas ? Ça tombe. Deux de Bâton. Encore deux cartes pour vous, les Sagittaires, pour cette semaine. 6 d'Épée. Dernière carte. Sagittaires du 15 au 21 avril. 4 d'Épée. 10 de coupe en 2 de paquet. Je sais pas pourquoi j'ai arrêté de parler. Est-ce que vous voyez tout ? J'ai l'impression que oui. Alors, 10 de coupe. Le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est le bonheur. C'est l'amour. C'est l'harmonie. Oui. Alors, quand je regarde les cartes, avec le fou, avec le 2 de Bâton, avec le 5 de Bâton, le 6 d'Épée, le 10 de coupe, on vous dit, les Sagittaires, en cette semaine, de cultiver... Non, pas de cultiver. D'aller vous épanouir dans un environnement aimant. Aimant. A-I-M-A-N-T. Vous voyez ? Dans un environnement... Je dis... Alors, je l'épèle parce que j'articule pas très bien. J'en suis consciente. Donc oui, on peut vous dire vraiment d'aller vous... D'aller vous épanouir dans un environnement aimant. Ce qui n'est peut-être pas le cas. L'environnement dans lequel vous êtes en ce moment, ce n'est peut-être pas... Ben, c'est peut-être pas le cas. Vous voyez ? Ben, en plus, avec le 6 d'Épée ici... Oui, c'est possible. On va commencer. 5 de Bâton et Cavalier d'Épée. Bon, 5 de Bâton, prise de tête. Avec cette carte du 5 de Bâton. Alors, ça peut être un conflit interne, bien évidemment. Ça peut être en soi. On ne sait pas trop quoi faire. Mais ça peut être aussi avec d'autres personnes. Vous voyez ? Oui. Le Cavalier d'Épée, il avance. Il souhaite de grands changements. Il souhaite prendre des décisions une bonne fois pour toutes. Alors, est-ce que vous êtes en train de réfléchir ? Ou alors, soit vous voulez vraiment avancer et mettre fin à des conflits. Ou alors, le fait... Certaines décisions que vous souhaitez prendre peuvent amener des conflits. Pour moi, il y a quelque chose qui est perturbé dans cette guidance. Est-ce qu'il y a des influences négatives ? Des attachements qui menacent une stabilité émotionnelle ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ce que vous voulez, vous, c'est le Valet de Bâton. Le Valet de Bâton, c'est un Valet. Donc, ça nous parle d'un nouveau commencement. Le Valet de Bâton, c'est la nouvelle aventure. C'est la nouvelle passion. C'est ce que vous voulez, vous. Vous voulez partir dans une nouvelle aventure ? Alors, amoureuse, professionnelle, peu importe, la guidance est générale. Mais ouais, vous voulez... J'ai envie de dire, vous voulez marcher sur de nouvelles avenues avec cette carte du Valet de Bâton. Vous voyez ? Ouais. Vous voulez embrasser de nouvelles expériences. C'est ce que vous voulez. Le 2 de Bâton est dans votre défi. Ça parle de planification, de décision, de prise de décision. On doit choisir un chemin. Votre défi, c'est de vous lancer dans une nouvelle aventure. Votre défi, c'est de vous lancer dans un nouveau projet. Avec cette carte du 2 de Bâton, alors, bien évidemment, parfois, on a peur. Avec la carte du 2 de Bâton, on a peur de l'inconnu. On a peur de faire le mauvais choix. Ben oui, bien évidemment. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, c'est le fait de... on a peur de choisir un chemin. Alors oui, avec le 2 de Bâton, on planifie, on anticipe, quoi qu'il en soit. Mais... Ouais, c'est... Mais je pense que... Il y a quelque chose qui compromet votre prise de décision. Vous ne savez pas trop dans quel chemin choisir. Et peut-être que vous êtes influencés par de mauvaises personnes. Tant pis, je vais quand même le répéter. Mais on va recouvrir des cartes. De toute façon, quoi qu'il en soit, le 6 d'épée, le 6 d'épée, c'est ce qui vous aide. Avec le 6 d'épée, ben je m'en vais. Je veux aller vers une situation plus... Ben je le disais, plus aimante, moins chaotique, moins prise de tête. Vous voyez ? Avec le 6 d'épée, on veut aller vers cette... Enfin, on va. Vous devez aller vers cet avenir meilleur. On doit résoudre des conflits. Vous devez reconnaître des attachements qui vous empêchent d'avancer. Il y a pour moi des attachements qui vous empêchent d'avancer. Alors je sais, je n'ai pas le 8 d'épée, je n'ai pas la carte du diable. Mais bon... Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Alors bien sûr, ça peut être vos peurs. Ce n'est pas forcément... Voilà. Mais pour moi, oui. Alors que... l'issue. Alors que l'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie du... Bah, du fou. Donc le fou se lance dans une nouvelle aventure. Il fait cette transition. Il fait ce changement. Il passe... En plus, 6 d'épée, 4 d'épée, c'est vraiment le fait que vous pouvez, vous pouvez, vous puissiez... Ouais, peu importe. Vous pouvez passer d'une situation difficile à un nouvel état plus paisible. On vous encourage à accepter des changements et à laisser quelque chose derrière vous. 4 d'épée, c'est l'issue de la guidance, le repos, la réflexion, après une période effectivement de conflit. On se détache avec le 4 d'épée des pensées, des soucis. On retrouve un état d'esprit... Pardon. On retrouve un état d'esprit paisible et serein. Donc l'issue de la guidance, c'est retrouver un état d'esprit paisible et serein. Peut-être en vous retrouvant seul, bah pourquoi pas ? Mais parfois, on a besoin de moments où on est seul. Ouais. On va recouvrir des cartes. On va recouvrir des cartes. Il peut y avoir quelque chose qui vous empêche de trouver la paix intérieure, les sagittaires. Ouais. Ou quelqu'un. On va recouvrir le fou. Hum. Alors, qu'avons-nous ? Avec la carte du fou, on a la carte du 7 de coupe. Avec la carte du 7 de coupe, c'est l'hésitation. Ouais, ça nous parle d'hésitation. Cette carte du 7 de coupe, bien évidemment, on ne sait... On hésite, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi choisir. Voyez ? Il y a des choix. Pour moi, le 7 de coupe, ça représente les rêves, les illusions et les choix émotionnels. Donc, avec le fou, pour moi, on vous encourage à discerner les vraies aspirations des fausses et à suivre votre cœur. J'ai envie de remettre une. Je vais remettre une. Waouh, 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 waouh. Ok, maintenant, avec la carte du fou, nous avons la roue. Nous avons la roue de fortune. C'est comme si... Je vais dire un truc. Vous devez vous extraire de quelque chose, les sagittaires. Voyez ? L'heure du renouveau tarde à sonner parce que... Parce que vous avez peur, parce que vous ne faites pas de choix, parce qu'il y a des doutes, de l'hésitation. Mais en fin de compte, vous devez vous extraire d'une situation, mais je vais le dire comme ça, avec la carte du fou et la carte de la roue de fortune. Vous devez faire le choix de vous extraire de cette situation, de la laisser derrière vous, les sagittaires. Je recouvre le 5 de bâton. Waouh. On a quand même... On a quand même pas mal de majeurs. Franchement, ben oui. Nous avons l'empereur avec cette carte du 5 de bâton. L'empereur, il fait des choix. L'empereur fait des choix. L'empereur, il est déterminé. C'est ça, la carte de l'empereur. Il est prêt à agir. Voilà. L'empereur est déterminé et il est prêt à agir. Pardon. Donc, oui, il y a des conflits, des rivalités, des compétitions. mais l'énergie solide et stable de l'empereur, les sagittaires, ça va vous aider à surmonter ces défis et à vous imposer face à l'adversité. Je recouvre le... Oh purée ! J'en remets une parce qu'on a déjà le 5 de bâton. Ok. Et bien maintenant, nous avons le 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton, bien évidemment, peut nous parler de communication. On peut parler de communication, le 8 de bâton, c'est une possibilité, mais c'est les choses qui avancent, qui bougent, qui s'accélèrent. Alors, il y a peut-être des communications qui arrivent avec certaines personnes, bien évidemment, pourquoi pas. Mais, ouais, rapidité, communication, mouvement. On peut vous encourager à agir rapidement, à vous adapter aux changements de situation. Complètement. Ce qui n'est pas forcément toujours évident de s'adapter à certains changements de situation. mais pour moi, complètement. Je vais continuer. Je recouvre le valet de bâton. Ah oui, non mais, oui, vous voulez partir pour de nouvelles aventures, laissez quelque chose derrière vous avec le 5 de coupe. Eh bien, pour partir vers de nouvelles aventures avec la carte du valet de bâton. Ouais. Non ? Il y a quelque chose qui peut vraiment faciliter l'adaptation à un changement, l'adaptation à des changements, peu importe. Mais c'est complètement ça. Ouais. Avec cette carte de l'empereur ici, j'ai envie de vous dire que c'est à vous de bouger. Voilà. Alors après, voyez, il faut adapter à votre situation quand je dis quelque chose parce que la guidance est générale. Mais j'ai quand même l'impression que c'est à vous de bouger puisqu'il est proactif cet empereur. il y a quelque chose qui... Il y a cette nécessité de surmonter des déceptions pour vous, de vous extraire d'une situation, d'accepter les épreuves de la vie et d'avancer. Je recouvre le deux de bâton. Ok. La reine de Pentacle. La reine de Pentacle, elle prend soin de son bien-être. C'est ça, cette reine de Pentacle. Oui, alors après, bien évidemment, ça parle de matériel mais ça parle aussi de bienveillance. Vous voyez ? Oui. Ouais. Il y a quelque chose avec le deux de... le deux de bâton et la reine de Pentacle qui parle... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur. On vous dit de rester ouvert j'ai... Je vais en mettre une parce que j'ai trop d'hésitation. Ouais, ok. Mais oui. Alors, est-ce que le fait de prendre une décision peut amener des changements sur le plan financier ? C'est une possibilité. Oui, oui, oui. Le deux de Pentacle représente l'équilibre, l'adaptabilité. Alors, dans les finances, mais autre. on peut vous encourager à embrasser l'imprévisible, à gérer habilement les changements et les défis qui se présentent. Vous voyez ? Oui. À gérer habilement les changements et les défis qui se présentent. Oui, effectivement, financièrement, avec le deux de Pentacle et la reine de Pentacle, oui. Ouais. Est-ce qu'il y a une gessue ? Il y a quelque chose qui est perturbé. Il y a quelque chose qui compromet votre stabilité. Vous voyez ? Oui. Est-ce que... Ah, j'ai envie de dire autre chose. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous éloigne de votre véritable nature et de vos valeurs ? De toute façon, pour moi, vous choisissez un nouveau chemin pour aller vers plus de sécurité, vers plus de stabilité, pour aller vers quelque chose qui vous correspond mieux, quoi qu'il en soit. On va avancer parce que... Oh, purée ! Ah oui, mais que voulez-vous que je vous dise ? Que voulez-vous que je vous dise ? Les cartes reviennent. Votre défi, c'est le deux de bâton. Ce qui vous aide, c'est le deux de bâton. Donc, de toute façon, vous devez prendre une décision. Vous devez aller dans une direction. Je vous... Pour moi, avec le six d'épée et le deux de bâton, c'est faire le choix de partir sur un nouveau chemin. C'est le faire. Ben oui. C'est vraiment ce choix de partir sur un nouveau chemin. Vous voyez ? De ne pas avoir peur de l'inconnu. Le fou, ben le fou, il n'a pas peur de l'inconnu. Vous voyez ? Pas du tout. Il ne sait pas où cette nouvelle route va le mener, mais il y va quand même parce qu'il sait qu'il doit y aller. Il le sent, il le sait qu'il doit y aller. Qu'il doit faire des choix, qu'il doit avancer. Qu'il doit prendre des décisions. Vous voyez ? Oui. Je recouvre le 4 d'épée. Je vous parle vraiment là de... Avec le 4 d'épée et la reine de coupe, la reine de coupe, alors oui, elle écoute son intuition, mais si c'est quelqu'un, elle prend soin d'elle, alors ça peut être... Pourquoi ? Pourquoi pas quelqu'un qui prend soin de vous ? Mais c'est comme si avec le 4 d'épée et la reine de coupe, vous retrouviez de l'équilibre émotionnel. Vous voyez ? Oui. On s'adapte au changement. On s'adapte au cycle de la vie. On développe sa sagesse pour faire face aux défis qui se présentent. Je suis désolée. Elle est beaucoup toussée, là. C'est ça ? Oui. Ouais. Je me demande même si... Alors, je vais en remettre une. Mais si on ne vous demande pas d'être plus doux avec vous-même, les sagittaires. Sagesse émotionnelle, profondeur émotionnelle. Ouais. On écoute son intuition aussi. Le fait d'écouter son intuition, on peut mieux comprendre ses émotions. Je en remets une. Il y a peut-être quelqu'un, effectivement... Il y a peut-être quelqu'un, effectivement, qui vous apporte de l'aide. du soutien. Avec le 6 de Pentacle, on donne et on reçoit. C'est ça, le 6 de Pentacle. Waouh ! J'ai le roi de coupe, reine de coupe, roi de coupe. Il y a de l'apaisement pour vous. Il y a de la sagesse, de l'apaisement. Amélie complètement. Le 6 de Pentacle, ça peut vraiment être quelqu'un de généreux. On partage des choses avec certaines personnes, à la générosité. On donne sans compter. Quelqu'un vous donne sans compter. Complètement. Ah bah oui ! Ce qui vous permet de... de vous poser, de lâcher la pression, de... d'être plus apaisé, j'ai envie de dire. Oui. Il y a de la bienveillance, il y a de l'empathie. Après, c'est peut-être avec vous-même, cette bienveillance. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je prends encore une carte pour vous, les sagittaires. Après, autre possibilité aussi. Vous avez tellement donné, que vous n'avez plus reçu. Donc là, maintenant, allez, je m'en vais. Je pars, parce que moi, j'ai donné et je n'ai rien reçu en retour. Donc, au bout d'un moment... Au bout d'un moment, c'est pénible, quoi. Alors, on ne donne pas pour recevoir, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. On peut donner de façon complètement désintéressée, bien évidemment. Mais de temps en temps, quand même bon d'avoir quelque chose en retour. Vous voyez, c'est quand même... C'est logique. Après, c'est mon avis, bien évidemment. Après, il y a peut-être des gens qui sont capables de donner sans cesse, sans rien avoir en retour. Bon. Pourquoi pas ? Mais... Oui. Allez. Après, je vais dire, oui, je sais, parce qu'il y a des choses qui me viennent comme ça. Et après, effectivement, il est possible aussi que... vous prenez conscience des motivations égoïstes et des manipulations de certaines personnes. Et ça fausse. Ces motivations égoïstes et ces manipulations, elles pourraient fausser des échanges. Vous voyez. Donc, vous décidez aussi de vous éloigner de ce genre de personnes. Ce n'est pas ce que je voulais dire comme phrase, mais ce n'est pas grave. Allez. pour les sagittaires. Pas une fois, je n'ai pas fait tomber toutes les cartes cette semaine. Du 15 au 21 avril pour les sagittaires. Du 15 au 21 avril pour les sagittaires. Du 15 au 21 avril pour les sagittaires. Allez. Suis ton instinct. Ouais. Ben, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Ben, oui, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Adapté en genre. Rancœur. La rancœur ronge la victime que tu fais vivre en toi. Le plus lourd fardeau que tu t'infliges et le poids immense que tu donnes à tes pensées. Fini le passé. L'instant est un cadeau précieux. C'est le moment où toutes les occasions sont bonnes pour te choisir. Te choisir toi et te redonner le sourire. Suis ton instinct. Pourquoi avoir peur de suivre ton intuition ? Ton GPS intérieur fonctionne super bien. Même s'il y a tout un tas de paramètres qui te sont encore inconnus, la route se dessine à mesure que tu la parcours. Les montagnes de doute cachent parfois les panneaux de signalisation. Sois attentive à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin comme des messages qui te sont directement adressés. C'est le fou pour vous. C'est l'aventurier qui part dans une nouvelle aventure. C'est ça la carte du fou. Vous voyez ? Oui, complètement. Vous devez trouver l'énergie nécessaire pour vous extraire d'une situation. Vous voyez ? C'est complètement ça. Oui, pour partir sur un nouveau chemin, pour vous libérer, pour ne plus vous enfermer, pour ne plus dépendre de je ne sais pas quoi, de je ne sais pas qui, pour ne plus être dans le pessimisme, ne soyez pas perdus, ne restez pas bloqués, n'ayez pas peur de quitter une situation, de partir à l'aventure. Soyez déterminés. Reprenez votre liberté, votre indépendance. Détachez-vous du superflu. Oui, le fou, il est vraiment, il est vraiment libre, quoi. Le fou, il est vraiment libre. C'est ça, la carte du fou. Oui. Il y a des changements, il y a des incertitudes, il y a des remaniements. Oui, il y a tout ça dans cette petite danse. Mais pour moi, vous devez vous adapter à ces changements. Voyez-vous ? Oui. On redresse la barre. Les sagittaires. Voilà les sagittaires. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada